Vous m'avez jamais autant mis la pression pour que je fasse une vidéo. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes willers, mes willers, comment allez-vous ? En tout cas, moi, tout va pour le mieux. Ça doit faire deux ou trois semaines que je reçois énormément de messages à tous les jours de personnes qui me demandent de parler de Selja. Selja, aussi nommée The K-pop Killer ou La Tueuse d'idols en français, elle aurait réussi à s'approcher de plusieurs idols célèbres et à les empoisonner. Selja a envoyé des menaces de mort à Jimin à une certaine époque et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'elle est de retour pour faire du mal à Jimin. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous révéler qui est Selja, pourquoi est-ce qu'elle fait peur à autant de monde, quelle idole est-ce qu'elle a déjà attaqué ? Ensuite, on va parler des menaces de mort que Selja a envoyé à Jimin. Vous découvrirez aussi le plan ultra malsain que Selja avait construit pour détruire la réputation de Jungkook. Et pour finir, on parlera de menaces de mort que des américains ont envoyé à Jimin. Parce que non, Selja n'est pas la seule personne à avoir menacé Jimin de mort. Mais ou alors, pour cette vidéo, je vous donne un objectif de 15 000 likes. Je sais qu'on peut le faire, je sais que vous pouvez le faire. Je vous donne cet objectif aujourd'hui parce qu'au vu du sujet de la vidéo qui n'est absolument pas annonceur-friendly, YouTube va démonétiser la vidéo et ne pas la mettre en avant. Donc, vos pouces en l'air, vos partages, vos commentaires sont plus importants que jamais. Ça va faire en sorte que le plus d'armi possible entendent parler de ces histoires. Je remercie déjà tous ceux qui vont soutenir. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir Aweather Unweathers. Et voilà mes weather, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour commencer, je vais essayer de vous présenter Selja. Je dis bien essayer puisque toutes les informations qu'on possède concernant son identité ne sont que des rumeurs. Il y a même des informations qu'on pensait être vraies qui se sont avérées être complètement fausses. Au début, tout le monde pensait que Selja était certainement française ou du moins qu'elle habitait en France. Puisque sur son compte Twitter, sa localisation était mentionnée comme étant en France. Pas la peine de la chercher sur Twitter, tous ses comptes ont été supprimés grâce aux milliers de signalements des armées. Mais par la suite, après de nombreuses recherches, il a été découvert que Selja possédait un deuxième compte Twitter. Et sur ce compte, dans un tweet qu'elle a posté en 2015, elle affirme habiter dans le Wisconsin aux Etats-Unis. D'autres rumeurs affirment que Selja est une ancienne étudiante coréenne qui s'appelle Kim Yo-Chin. Elle aurait passé quelques années à l'université de Corée avant de tout plaquer pour partir faire du mal aux idoles K-pop. La dernière rumeur concernant son identité prétend qu'elle serait une espionne nord-coréenne, rien que ça. Vous l'aurez compris, bien trop de rumeurs circulent concernant son identité pour qu'on puisse affirmer quoi que ce soit. Beaucoup de gens ont voulu savoir à quoi ressemble Selja, donc des recherches ont été faites. Selon une rumeur devenue populaire très rapidement sur les réseaux, voici à quoi ressemble Selja. La rumeur comme quoi cette femme serait Selja, la tueuse d'idoles K-pop, s'est répandue très rapidement dans le monde entier. Du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à croire que cette femme est Selja. Sauf que c'est complètement faux. La femme que vous voyez ici est une youtubeuse qui s'appelle Sherry. Avec son amie Sarah, elles ont une chaîne YouTube depuis plus de 7 ans où elles réagissent ensemble aux MV de K-pop. Sur cette vidéo à droite, vous pouvez voir Sherry, c'est la fille avec les cheveux roses. Sa vie a vraiment basculé du jour au lendemain, puisque du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à croire qu'elle est Selja. Une personne a lancé la rumeur en 2017 comme quoi Sherry est Selja, mais c'est faux. Et dites-vous que cette fausse rumeur suit encore Sherry aujourd'hui en 2021. Sherry a fait un long post sur le réseau social Amino où elle a expliqué qu'elle n'est pas Selja et que cette fausse rumeur lui a fait vraiment énormément de mal. Elle raconte qu'en seulement une nuit, elle est devenue la personne la plus détestée des ARMY alors qu'elle n'a rien fait. Sherry est une très grande fan de BTS, une très grande fan de Jimin, et elle sait très bien que BTS passe du temps sur Twitter et qu'il voit ce qui se passe. Et vraiment, elle a eu super peur que Jimin se mette à penser qu'elle est vraiment Selja la tueuse d'idol parce qu'il a vu quelqu'un le dire sur Twitter. Une autre rumeur a massivement circulé concernant le vrai visage de Selja. Comme je vous l'ai dit, certains pensent que Selja est une espionne nord-coréenne. Je sais pas du tout comment cette rumeur est apparue, mais beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de Selja sur cette photo. On peut la voir aux côtés du président nord-coréen Kim Jong-un. La rumeur comme quoi la femme sur cette photo est Selja a été renforcée par le fait que Kim Jong-un déteste la K-pop. Le dictateur nord-coréen a qualifié la K-pop de cancer vicieux. Kim Jong-un a d'ailleurs mis en place une nouvelle loi qui dit que si un citoyen nord-coréen est surpris en train de consommer du divertissement sud-coréen, il sera condamné à 15 ans de travaux forcés. Pour conclure avec cette partie de la vidéo, vous l'aurez compris, l'identité de Selja reste encore un grand secret et peut-être qu'on ne découvrira jamais qui elle est vraiment. Selja fait peur à beaucoup de monde, mais comment ça se fait ? Comment est-ce qu'elle a gagné son surnom de tueuse d'idols ? Déjà, selon les rumeurs, elle aurait essayé d'empoisonner Baro du groupe B1A4 et L du groupe Infinite. Heureusement, elle n'a pas réussi. Mais apparemment, elle aurait réussi à empoisonner plusieurs idols. Selon les rumeurs, elle aurait réussi à mettre de la colle dans le café de Yuno du groupe TVXQ. Malheureusement, il l'aurait bu et aurait fini à l'hôpital. Aussi, selon les rumeurs, juste avant qu'il monte sur scène, elle aurait réussi à empoisonner Him-chan du groupe B.I.P. en 2012. Him-chan est quand même monté sur scène, mais à cause du poison, on a pu le voir en sueur, complètement épuisé. Déjà à cette époque, les fans de Him-chan étaient super tristes pour lui, car ils savaient très bien qu'il s'était retrouvé dans cet état à cause de Selja. Him-chan a fait une crise à cause de la tueuse d'idols. Him-chan transpire terriblement, c'est à cause de Kim Yo-Chin, la tueuse d'idols. A la fin, quand Him-chan était sur le sol, c'était tellement dur à regarder. Mais au-delà de les empoisonner, Selja aurait aussi réussi à tuer deux idols. En 2014, il s'est passé un événement tragique dans le monde de la K-pop. Ladies' Code était un groupe composé de cinq filles. Elles ont fait leur début en 2013 et ont tout de suite connu un certain succès. Elles enchaînent la sortie de chansons et de MV et s'en suivent les premiers shows télévisés. Bref, leur carrière commence très bien. Mais seulement un an et demi après leur début, elles ont un grave accident de voiture. Le groupe au complet rentra en voiture après avoir travaillé dans la ville de Daegu. Elles roulaient sur l'autoroute de Yong-dong. Ce jour-là, la route était particulièrement glissante et malheureusement, elles ont heurté un mur de sécurité. Sur les cinq membres, seuls trois ont survécu à cet accident. Yun-B est morte le 3 septembre 2014 en arrivant à l'hôpital, ses funérailles ont eu lieu le 5. Et après plusieurs jours de coma et 9 heures d'opération pour essayer de la sauver, Ryze a succombé de ses blessures le 7 septembre 2014, ses funérailles ont eu lieu le 9. Une enquête a été ouverte mettant en cause un excès de vitesse du manager de Ladies' Code qui conduisait la voiture. Il a finalement été condamné à un an et deux mois de prison. Sauf que selon de nombreuses personnes, Selja serait responsable de la mort de Yun-B et Ryze. Encore aujourd'hui, en 2021, Selja est accusé de les avoir tués. Selon les rumeurs, elle aurait saboté la voiture de Ladies' Code et prévu ce meurtre depuis 2013. Aucune preuve crédible ne peut réellement prouver que Selja a assassiné ses deux membres de Ladies' Code. Pourtant, cette rumeur est connue dans le monde entier et beaucoup de gens y croient. En 2017, Selja a commencé à menacer Jimin de mort. Elle disait littéralement sur les réseaux qu'elle allait tuer Jimin pendant le prochain concert de BTS. Pendant Not Today, six membres vont se faire tirer dessus. Quand BTS auront un accident, je suis sûr que deux d'entre eux vont mourir. Jimin, juste attends, on va se voir bientôt. Je vais prier pour que Jimin aille en enfer. Et puis après, c'est devenu encore plus inquiétant. Puisqu'une personne qui prétend être un complice de Selja a elle aussi menacé Jimin de mort. Selon ce que cette personne a dit, elle comptait travailler avec Selja pour tuer Jimin. Cette personne a commencé par publier une photo d'un animal mort. Ensuite, elle a comparé Jimin à un porc et elle a dit que Jimin allait bientôt mourir. Ensuite, elle a publié la photo d'un cercueil et elle a dit « Selja est prête et moi aussi ». Puis, elle a posté la photo de deux armes à feu en disant « J'ai deux complices avec moi pour l'événement du 1er avril. On va tuer Jimin ». Les gens étaient très choqués que la complice de Selja ose montrer ses armes. Des recherches ont été faites et finalement, il a été prouvé que cette photo d'arme est en fait une photo qui a été prise sur un article français qui date de 2010. Ce qui veut tout simplement dire que ses armes ne sont pas du tout les armes de la complice de Selja. Quand les gens lui ont fait la remarque sur Twitter, elle s'est défendue en disant « Si je vous avais montré mes armes, je serais allé en prison. Donc je vous ai montré une photo. Préparez-vous ». Dans un autre tweet, elle a encore affirmé qu'elle comptait tuer Jimin. « J'ai deux complices. J'attends ce moment depuis tellement longtemps. Votre Jimin va mourir. » Au final, bien heureusement, tout s'est bien passé pour BTS. Ils ont donné leur concert et personne n'a essayé de tuer Jimin. Au-delà de ça, le compte Twitter de Selja et de son soi-disant complice ont été supprimés par Twitter. J'aimerais que cette histoire s'arrête là, mais ce n'est absolument pas le cas. En fait, ça va devenir de pire en pire. Selja a voulu détruire Jungkook psychologiquement en s'attaquant à sa réputation. On a appris beaucoup de choses puisque des messages entre Selja et l'une de ses fans ont fuité. Oui, parce que certaines personnes qui détestent BTS sont devenues fans de Selja. Dans cet échange de messages, on comprend rapidement que Selja avait imaginé tout un plan pour s'attaquer à Jungkook. Je vais vous lire les messages. « Hey, je suis une grande fan de tes tweets et BTS sont des merdes. Salut toi, BTS est Satan, j'espère qu'ils vont brûler en enfer. J'espère aussi, je ne peux pas me les voir, ils sont écœurants. Ouais, ils ont l'air trisomiques. MDR, je suis d'accord. Donc toi, tu veux créer des rumeurs sur eux ? Ouais, je le fais pour EXO, ils méritent mieux que des merdes comme BTS. Je vais créer une rumeur à propos de Jungkook et une brésilienne. Sérieux ? Genre, quoi ? Je vais dire que Jungkook a abusé d'elle et mon amie brésilienne jouera la victime. « Waouh, t'es tellement intelligente. » Alors, ça m'a fait très mal de devoir vous lire ces messages. Mais voilà, en fait, dans ces messages, on découvre que Selja est une EXO-L qui déteste BTS. Aujourd'hui, ça s'est atténué, mais faut savoir qu'à l'époque, il y a 5-6 ans, il y avait une vraie guerre entre ARMY et EXO-L. C'était vif. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'ARMY qui n'aiment pas les Blinks et beaucoup de Blinks qui n'aiment pas les ARMY. C'est complètement débile. Vraiment, ça n'a aucun sens, mais ça existe. Mais cette guerre qu'il y a entre ARMY et Blink, c'est absolument rien comparé au ARMY vs EXO-L qui existait à l'époque. Pour en revenir à Selja, le fait qu'elle ait eu l'idée de faire passer Jungkook pour un agresseur sexuel me dégoûte au plus haut point. C'est vraiment là que vous pouvez voir à quel point certains anti-fans de BTS sont devenus pire que malsains. Vraiment pire que malsains. Maintenant, on va passer à la suite. On va arrêter de parler de Selja. Je vais vous parler de menaces de mort super flippantes que Jimin a reçues en provenance des Etats-Unis. Comme je vous l'avais dit dans l'intro, Selja n'est pas la seule personne à avoir menacé Jimin de mort. En mai 2018, un Américain a menacé Jimin de mort sur les réseaux. Ce qui était flippant avec sa menace, c'est qu'elle était vraiment très claire. BTS avait prévu de donner un concert le 16 septembre 2018 à Fort Worth. C'est une ville du Texas aux Etats-Unis. Dans son message, l'Américain a expliqué qu'il viendrait à ce concert pour tuer Jimin. Voici un extrait de son message. Je vais tirer sur Jimin avec un Glock 19 à Fort Worth le 16 septembre pendant qu'il chantera Seren D.B.D. Ce sera drôle de voir son corps sans vie tomber sur le sol. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est en vie. Ces menaces ont été prises très au sérieux par tout le monde. Les armées ont d'abord massivement relayé l'information sur Twitter comme quoi Jimin a été menacé de mort. L'agence de BTS a été informée de la situation et ils ont expliqué qu'il prendrait des mesures pour défendre BTS. Ensuite, c'est la police de Fort Worth qui a réagi sur Twitter. Ils ont expliqué qu'ils sont au courant des menaces qui ont été faites à l'encontre de Jimin et qu'une enquête a été ouverte. Et finalement, chose incroyable, c'est Jimin lui-même qui a parlé des menaces de mort qu'il a reçues pendant une conférence de presse. Il a commencé par dire qu'il est très choqué de savoir qu'il a été menacé de mort deux fois en deux ans. Ce qui veut dire qu'il est parfaitement conscient d'avoir été menacé de mort par Selja en 2017. Jimin a expliqué qu'il ne laissera pas ses menaces l'empêcher de partir en tournée puisqu'il a vraiment hâte de rencontrer les armées. Il a précisé qu'il fait vraiment confiance à son personnel qui va bien le protéger. Finalement, BTS a donné un concert de 2h30 à Fort Worth et tout s'est bien passé. Personne n'a essayé de tuer Jimin. Sauf que malheureusement, très peu de temps plus tard, toujours en 2018, Jimin a encore reçu une menace de mort. Seulement deux mois après le concert à Fort Worth, Jimin a encore été menacé de mort. Une certaine Akissa a créé un compte Instagram avec comme photo de profil une photo de Jimin avec deux balles dans les yeux. Dans sa bio, elle a littéralement écrit C'est quoi une personne de moins sur la Terre ? Sous-entendu, si Jimin meurt, c'est pas grave. Les gens ont un culot monstrueux. Le pire, c'est qu'elle a tagué l'agence de BTS dans sa bio. Et plus tard dans sa story Instagram, elle a publié une photo où elle la voit tenir une arme. Les armées ont regardé sa main et se sont dit qu'il s'agit peut-être d'une femme. Sur sa photo, Akissa a écrit un petit texte. Elle dit littéralement BTS comptait donner un concert à Los Angeles le 5 septembre. Akissa a littéralement dit qu'elle aimerait tuer Jimin ce jour-là. Ces menaces ont été prises très au sérieux. La police de Los Angeles a ouvert une enquête pour savoir qui est-ce qui les a envoyés. Aucun coupable n'a été trouvé, mais finalement, BTS a pu donner son concert à Los Angeles et tout s'est bien passé. Ces derniers temps, une rumeur traîne sur les réseaux comme quoi Selja serait de retour et ça fait peur à beaucoup de gens. Il n'y a absolument aucune preuve crédible que Selja est de retour. Voilà mes weather, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. La communauté des fans de K-pop, c'est vraiment une grande famille réunie autour d'une même passion. Et même si l'écrasante majorité des fans sont super gentils, super positifs, super bienveillants, il existe des gens comme ça, des gens super malsains, super toxiques qui vont envoyer des menaces de mort aux idols pour créer de la peur. Mais voilà, je suis sûr que parmi toutes les personnes qui ont menacé Jimin de mort, il y en a plein qui étaient super jeunes, qui voulaient juste faire leur intéressant, gratter du buzz. Mais weather, je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas, j'ai publié des nouveaux TikTok aujourd'hui. Vous pouvez aller les voir, ça me ferait super plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Trop de love entre nous !